... Je m'appelle Amandine, j'ai 25 ans, je suis auxiliaire éducatif et sociale au Château d'Arcy depuis deux ans et demi. Mon rôle est de re-sociabiliser les personnes accueillies, qui sont des personnes en grande précarité, de les remobiliser aussi dans la vie active, en passant par le réapprentissage des tâches de la vie quotidienne, le savoir vivre en collectivité, gérer des crises. Et c'est à peu près tout. À table ! Ah, Bruno ! Bonne question. Attention que je ne vous écrase pas ! Je m'appelle Benjamin, je suis assistant social. Ça fait deux ans à peu près que je travaille au Château. Avant ça, je travaillais dans une clinique psychiatrique, et encore avant ça, dans un hôpital public, et encore avant ça, dans un autre foyer, mais qui était beaucoup plus petit. Voilà. Ça fait à peu près dix ans de carrière. Et il faut que j'allais en refaire le plateau ? Au même titre que mes collègues éducateurs spécialisés, moi j'ai en charge l'accompagnement des personnes. L'accompagnement, ça veut dire, en fait, les personnes qu'on rencontre, on procède à une sorte de diagnostic, en fait. C'est-à-dire qu'on évalue leur situation, aussi bien au niveau de l'état dans lequel ils sont, l'état global, la santé, l'état psychologique, le comportement, et où ils en sont au niveau administratif. Toutes les personnes qui sont en France, peu importe leur profil, ont des droits. Ça peut être le RSA, ça peut être la sécurité sociale, des prestations diverses. Et en fait, nous, notre travail, c'est donc de diagnostiquer un peu où ils en sont, aussi bien au niveau de la personne qu'au niveau de ce à quoi ils ont droit. Et si on remarque qu'il y a des choses auxquelles ils ont droit, mais qu'ils n'y ont pas accès, notre travail, ça va être de faire en sorte qu'ils y aient accès. Et l'idée, c'est de, à terme, dans le temps, de les aider à opérer un changement dans leur quotidien, qu'ils puissent changer de mentalité, changer d'habitude, changer de manière d'être, de manière de faire, pour qu'ils puissent sortir d'ici en ayant les outils nécessaires pour se débrouiller tout seul, en fait, ne plus avoir besoin de gens comme nous. Le genre de public, il est déjà en accueil inconditionnel. Donc on accueille très bien des personnes qui viennent de la rue, donc des SDF, que des troubles d'addicto, des troubles psy, ou même des sans-papiers. C'est très varié. Je suis jeune, j'ai commencé, j'avais 23 ans. Pour la plupart des gens, j'ai l'âge de leur fille ou de leur petite sœur. Du coup, ça a été très compliqué d'imposer, en fait, entre guillemets, une autorité. Je ne me suis pas laissée faire, je n'ai pas voulu arrêter, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce public que je ne connaissais pas, et je me suis battue justement pour en m'imposer. Ça a été long, plus ou moins long, mais j'ai réussi. J'en suis fière qu'aujourd'hui, mon autorité, entre guillemets, paye. Je suis très contente. Pas tous les jours facile, mais on y arrive. Ça y est, la pause est finie. À la vaisselle. Le dernier jour, en plus. Il est 20h, Paris, c'est beugle. Allez, la suite, la suite. Mais venez, modeste, pourquoi vous me parlez de... Non, c'est un beug, c'est un beug, c'est un beug. Je suis le doctrin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. C'est parfait, on l'a bien menti. C'est super, je suis tout de suite, pourquoi pas ? Attends, essaye de faire un effort. Mais le paysage de ma boule. Non, pas que ma tête. C'est soit ça, soit en gomme. Essaye d'appeler bouche à bouche, s'il te plaît. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Non, tu attends qu'il appelle. Non, mais s'il appelle, et on est en train de manger. Bah t'envoie Tom. Eh bah il attend alors. On a toujours fait ça quand ils sont que tout seuls à la navette. Il répond pas. Soit il met un plan. Est-ce que vous voyez pas s'il y a plus de trou de plateau, ça va mal laver ? Non, mais Valissa, Valissa, s'il te plaît. Sur toi, Valissa, je comprends. Mais je n'ai pas dit que c'était toi. Non, je dis juste que dans ta logique des choses, quand tu vois qu'il y a trop de plateau, c'est malheureux. Ok, bon, je te laisse faire. C'est beau chabou ? On a essayé de te joindre, justement. Vu que tu étais le seul à prendre la navette, on ne voulait pas se déplacer pour rien. Bah c'est un médaire. Bah oui, on ne t'a pas répondu. Tchit, tchit. Comme baisonneux. Ah, on... Pas farché. Hein ? Bah écoute, on va arrêter. Ouais, je pense pas. A tout de suite. Mais après, il va s'habituer, tu vois. Il a fait des gros, gros efforts sur son... sur sa nervosité et son... Ouais, ça. Et le français. Ouais. Il s'améliorait. Ah ouais, il s'améliorait. Enfin, je crois qu'il est... Il se contrôle plus. Il se canalise plus. Christophe. Tout à l'heure. Il me demande sa machine pendant le repas. Je sais pas ce qu'il a aussi en ce moment. Je lui ai dit non, c'est le repas. C'est parce qu'il reconsomme. Ah, il est revenu encore après pendant le repas ? Pendant le repas, il est venu. Pour aller chercher sa machine. Et je lui ai dit non. Et en gros, il m'a dit ouais, mais en fait, moi demain matin, je me lève à 5h. À quelle heure je pourrais la récupérer ? Je lui ai dit après le repas, à 21h, comme d'habitude. Ouais, ouais. Oji, tu vois ça avec les veillards ? Oh, merci. Merci Alima. Très gentille. Il est monté, énervé comme tout dans les escaliers. Il n'y a pas que des moments de stress ou de pression. Mais je pense que ce qu'on développe au bout d'un moment en travaillant dans un endroit comme ça, c'est ce qu'on peut appeler une forme d'hypervigilance. On observe tout le temps. Même quand il ne se passe rien, même quand il n'y a pas de risque particulier, on garde un oeil sur un peu tout un chacun. On regarde, tiens, parce qu'au moment du repas, lui, d'habitude, il parle beaucoup, là, il ne dit rien. Est-ce que c'est parce qu'il est énervé ? Ou est-ce qu'il est juste fatigué ? Oui, on fait ça pour tout le monde, en fait. On fait ça pour tout le monde. Du coup, ça crée une espèce de tension permanente, même quand on est calme, même quand on est posé, même quand on donne l'impression de ne rien faire de spécial à part attendre les gens qui viennent chercher un plateau. En réalité, on est très, très sensible à tout ce qui se passe autour de nous. Et du coup, ça évite qu'il y ait des pics de stress. Comme il y a de la tension un peu permanente, ça finit par faire partie du quotidien. Et je pense que notre cerveau, il s'adapte un peu à ça. Ce qui est rigolo, c'est qu'après, tu te rends compte que ça te suit un peu dans ta vie de tous les jours. Quand tu vas faire tes courses, tu te rends compte que tu surveilles tous les gens dans le supermarché. Donc non, je crois que c'est de l'adaptation. De la même manière que je pense les gens, les ouvriers, par exemple, qui travaillent dans une atmosphère très bruyante, au bout d'un moment, ils ne font plus gaffe. Même si ça a des conséquences sur leur audition et tout ça, machin. Nous, ça a des conséquences sur le sommeil, sur les capacités de récupération. Il y a des côtés négatifs. Ça nous permet aussi d'être très, très attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. En carte, le père est là. Waouh. Il y a un père seul qui me respecte. Non. Bouge à bouge, il va attendre, il va gueuler. Oui, il est où, là ? Regarde. Il est en train de me faire. Qu'est-ce qu'il va aller chercher ? Qui ? Moi ? Hein ? T'as un problème ? Je vais te détendre. C'est quoi ? C'est ça, là ? Oh, attends. C'est dégérasse. C'est vraiment un gamin. En plus, c'est quoi ? Mais tout à l'heure, il m'a quand même dit en gros, tu ne veux pas péter dans le micro. Mais moi, tu ne me dis pas ça, moi. Je le sais, moi. Mais tu sais, tu as plein de vidéos sur Internet où tu as un mec, genre, il est dans un magasin de bricolage. Mais tu vois, souvent, ils ont des téléphones pour appeler les vendeurs. Je prends le téléphone. Il met ça contre son. Et ça résonne dans tout le magasin. Mais vous n'avez quel âge ? Oh, merde. Sauf que lui, il n'a pas assumé. Ah, ben non. En plus, elle fait ça au moment où tous les mecs qui viennent pour le Ramadan Viature sur leur plateau. Donc, tu sais, ils ont faim, ils sont saoulés et tout. Et là, tout... Ah, mais en tant que... Je t'ai vu, à Hazat, il a fait demi-tour. Oui, l'hymène, elle est restée là. Je ne vous montrerai pas ça aux collègues. Je vous fais confiance. Est-ce qu'on va au travail ? Pour ? Ben, il faut ranger encore. Ranger quoi ? Il y a la hausse de sol, il faut éviter de cubelles. Tu n'as pas de transmission à faire ? Ben non, il ne s'est rien passé ce week-end. Pour une fois ? C'est calme. Allez, mon gros. Merci. Salut, Poubou, ça va ? Salut. Ça va, Tom ? Ça va ? Ouais. Tiens, viens, bouche à boue. Viens prendre à manger si tu veux. Bouche à boue. On ne m'écoute pas. Bouche à boue. Ne sois pas timide. Jouez-moi. Jouez-moi. Bonjour. Ici, c'est le tableau des activités de la semaine où les résidents peuvent voir ce qu'on leur propose à la journée. Par exemple, aujourd'hui, on aura du jardinage avec Sophie et donner à manger et à boire aux animaux avec Alexandre. Voilà. Je vais vous montrer une chambre type qu'on peut retrouver sur les trois bâtiments. Donc, c'est des chambres partagées à deux, trois ou quatre, ça arrive. Ils ont chacun leur espace avec leur armoire et une salle de bain qui partage. La tendance générale qui vient un peu d'Amérique du Nord et notamment du Canada, c'est de mettre fin au collectif, c'est-à-dire des centres qui accueillent plusieurs personnes par chambre et qui créent comme ça une communauté un peu forcée autour d'une équipe de salariés. C'est un dispositif qui n'a plus le vent en poupe. C'est-à-dire, de manière générale, les structures qui fonctionnent encore comme ça, elles ont quasiment toute vocation, à un moment ou à un autre, à fermer ou en tout cas à se transformer vers le logement d'abord. C'est-à-dire, en fait, l'idée à terme, je pense, c'est de faire sortir les gens de la rue directement vers des appartements ou des pavillons partagés. C'est-à-dire, une chambre par personne avec partage des parties communes. Continuer le même travail que nous, on fait ici, mais pas dans les mêmes conditions d'accueil. Donc ça, c'est la tendance généralisée. Ça se voit d'ailleurs, dès qu'un centre ferme, c'est vite remplacé par ce qu'on appelle du diffus, c'est-à-dire des logements éclatés sur un territoire, en général un département. Ça, c'est une tendance qui est avérée. Pas mal de recherches universitaires et même de projets de loi qui vont dans ce sens-là, que tu peux trouver sur Internet très, très facilement. C'est l'avenir qui est réservé par les financeurs et les décideurs à ce genre d'établissement. Maintenant, après, la réalité, c'est que quand on travaille dans un lieu d'hébergement collectif comme ça, même si on a conscience des difficultés que la vie en collectivité pose, notamment le fait de sortir de la rue ou sortir de prison, par exemple, et se retrouver à devoir cohabiter avec une ou deux personnes dans la chambre, on a conscience que c'est difficile. Nous-mêmes, on ne voudrait pas le faire. Il n'y a pas d'intimité. Tu partages la chambre avec un mec qui ronfle toute la nuit, qui pète, qui est peut-être malade, ou qui fait des cauchemars toute la nuit, qui ne dort pas, ou alors il dort la journée et pas la nuit. C'est insupportable. Les conditions d'accueil, elles ne sont pas bonnes. Ça, c'est clair et net. Et tous les salariés en ont conscience, même la direction en a conscience. Mais après, la réalité, c'est que pour certains profils, pour certains résidents qui sont en perte d'autonomie ou qui sont un peu turbulents ou qui ont vraiment besoin d'un cadre très resserré avec une présence professionnelle 24 heures sur 24 et une collectivité qui va les empêcher de déborder, moi, je pense que le collectif, même s'il est difficile, il a besoin d'exister pour certains profils. C'est-à-dire une disparition totale du collectif comme ça, ce n'est pas une bonne idée du tout. Et d'ailleurs, on voit bien quand on force un peu les choses et qu'on envoie des personnes comme ça dans quelque chose qui équivaut à du logement d'abord, ça se passe toujours très très mal. Que je ne dise pas de bêtises, l'établissement est sur plusieurs hectares. Donc on a vraiment une forêt tout autour de nous, ce qui est cool, avec des animaux. Là, on a des poules, un cochon, des clapiers avec les lapins et les chevaux. Et voilà le chalet. Pareil, que des chambres. Donc ici, le dressing, homme-femme. C'est que des donations, que des gens qui nous donnent ou même des magasins qui nous donnent des stockages. Et on a l'armoire de kits d'hygiène. La distribution des kits d'hygiène, ce sont des produits qu'on distribue, donc du gel douche, dentifrice, vraiment les produits de base qu'on distribue aux personnes qui n'ont pas du tout de ressources. et on le fait tous les premiers week-ends du mois. Hop, et je t'ai tout donné. Et, attends. Quand même ? Ah si, oui, ça, elle en a besoin. Elle aime bien se maquiller. Oui. D'arrière. Lui, il en a et moi, j'en ai. Lui, il n'en a pas et moi, j'en ai. Ok, donc du coup, je le donne pour lui. Ok. T'as besoin de la crème à raser ? Oui, la crème à raser. Tu veux pas qu'après, on coupe un peu ? Non, c'est pas assez long, quand même. Bon, c'est bon. Regarde, t'as un petit bouc, quand même. Ça, Thierry, c'est ton gel douche. Ok, c'est en forme de savon. Ah oui, en forme de savon. Ouais. Et je t'ai tout donné. Mets-toi dans tes poches. Tu vas directement dans ta chambre. Oui, oui, oui. Alors, en fait, les gens arrivent dans des centres d'hébergement à travers une plateforme, une plateforme en ligne qui s'appelle le SIAO, qui veut dire Service Intégré d'Accueil et d'Orientation. C'est-à-dire une personne qui est à la rue, elle doit déjà rencontrer un travailleur social qui a accès à cette plateforme et qui va se connecter et qui va remplir une fiche. Une fois que la fiche est complète, elle est traitée par les gens qui travaillent dans cette plateforme, en sachant qu'il y en a une par département. Et le travail des opérateurs, c'est de recevoir cette fiche, de la traiter et de dispatcher les personnes qui sont à la rue dans les différents centres qui existent dans ce département. Donc, ils ont d'une part la liste des demandeurs, des gens qui sont à la rue, qui veulent une place en foyer, qui veulent sortir de la rue. Et d'autre part, ils ont la liste de toutes les places disponibles et occupées de tous les foyers du département, peu importe l'association. Donc, nous, en fait, on reçoit une notification du SIAO en disant, voilà, on sait par exemple qu'il y a une place homme seul qui s'est libérée chez vous. On a cette info-là, donc on vous propose monsieur un tel qui est tout seul, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'animaux. Donc, on reçoit, nous, la notification. On programme un premier rendez-vous où on rencontre la personne. On fait déjà un premier travail d'évaluation dans le bureau. En général, on est à deux collègues pour avoir le plus de chances de faire une évaluation solide. Et si c'est bon pour nous, si c'est bon pour les collègues, on en échange entre nous. Et si la personne aussi veut venir à partir de là, on peut procéder à l'admission. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le public, les accompagner, les réinsérer dans la vie. Ce qui me plaît aussi, c'est le cadre. À pas se mentir, on travaille dans un château, c'est quand même cool. On a une direction qui est plutôt sympa. Franchement, ils nous font confiance, ils nous laissent beaucoup de liberté. On peut faire des activités, on peut les mener de A à Z. Personne ne nous embêtera. J'arrive. Oui, aïe, aïe. Ça sent bon. Tu me filmes encore toi ? Je croyais que tu étais parti. Oui, je croyais qu'il était parti, il me filmait tout. Je vais passer sur France, toi, et tout. Beau gosse. Sur BFM. Beau gosse, BFM. Oui. Beau gosse. Tu vas voir Poutine, je vais le laminir moi. Merci madame pour ta mère. Oui, c'est mon boulot. Non mais je ne m'y attendais pas non plus. Je ne m'apprenais pas que ce soit une charmante d'accueil. Je vais me chercher. Je suis même un monsieur de ***. Tous nos collègues sont charmants. Moi, je suis habitué au négatif par la base. Vous allez vous habituer au positif, quoi ? Oui. Merci. Merci à vous. Isabelle est revenue. Je me suis habitué. Je m'en fous. Je m'en fous. On est à notre bébé. Comment elle s'appelle ? Je ne la connais pas. Je ne la connais pas avant. Je ne la connais pas avant. Ah. Je m'en fous. On n'est pas une galère. Non. Je m'en fous. On est gentil, hein ? Non mais attends, moi j'ai dit des choses. Mais moi je suis sérieux. Attention. Quelqu'un le touche ? Ah voilà. Je suis mort en 5 heures. Arrête. 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 Et tout ça pour qu'on puisse essayer de manger. Et j'ai aidé beaucoup les femmes qui étaient SDF. J'ai essayé d'en sortir tout le monde. Je sais que je ne suis pas riche mais avec la manche j'arrivais à me faire 450 ou 300 euros minimum. Voilà. J'ai connu le château. On a fait le jour de l'ange. Je n'ai pas fait depuis des années. Le jour de Noël que je n'ai pas fait depuis des années. Et il y a eu beaucoup de cœur. Une femme qui s'appelle Julie qui était la directrice ici. Elle nous a donné la joie de vivre ici. Elle nous a beaucoup aidé. Et voilà. Avec tous les AVS. Anaïs c'est une femme exceptionnelle. Que ce soit Armandine, que ce soit tous les AVS, Rico, tout le monde. Et c'est des gens qui nous ont beaucoup aidé. Et qui vont nous aider encore je pense. Encore pendant pas mal de temps. Que ce soit Benjamin, les éducateurs, Nico, un petit peu tout le monde. Je pense qu'on a besoin des gens comme ça pour nous aider. Et je pense qu'il faut essayer d'avancer et pas de reculer. Alors je pense qu'il faut essayer vraiment de s'en sortir quoi qu'il arrive. Et j'espère qu'on va s'en sortir du coup contre mon cœur. Je pense que tout le monde. Moi j'ai quatre enfants. J'ai trois filles et un garçon. C'est les plus belles choses qu'on m'a donné. C'est le bon Dieu qui m'a donné tout ça. Mais je suis très malheureux. Parce que je repuis mes deux petites filles. Ça va faire sept ans. Et je les aime beaucoup énormément. J'ai du mal à regarder la caméra. Parce que j'ai énormément de mal au fond de mon cœur. Parce que je vais le dire en étant père. J'ai pas trop élevé mes deux petites filles. Je les ai élevées étant petites. Dès qu'ils sont fait placer, j'ai plus jamais vu. Et il me manque énormément. Et je vais tout faire pour essayer de me relever. Et pour essayer de récupérer mes deux petites filles. Voilà. Oui, je m'appelle Rodrigue Le Drec. Ça fait combien de temps que tu es au CHU ? Ça va faire trois semaines. On va dire trois semaines. Ouais. T'es arrivé comment ici ? Bah écoute, je suis arrivé par mon association de Saint-Mandé à Paris. Ouais. Parce que j'ai vécu à la rue avec ma petite femme et tout. C'était la galère. Donc on dormait dans la rue, dans l'erreur A. Et ça n'a pas été facile pour nous. Parce qu'il y avait un coin, c'était la Zoubia. Les gens sont alcoolisés et tout. Donc de l'autre côté, au niveau de la défense, on dormait là. Et ma petite confine parce que c'était propre. Malheureusement, j'ai perdu mon... Qui repose en paix, mon défunt pote Bibi. Voilà. Qui est décédé d'une crise cardiaque. Donc voilà. Donc après ça, j'ai dû assumer avec mon assistant social à Saint-Mandé. Il y a eu des propositions devant pour du travail. Donc on a mis nos deux candidatures, comme on dit. Pour qu'on puisse accélérer, pour travailler, pour partir d'ici. Parce qu'ici, nous, c'est pas l'hôtel Matignon. C'est pas la fête du slip. Donc ici, c'est juste un passage. C'est juste un passage. Histoire de se remonter la pente et de pouvoir travailler. Après, il n'y a pas de soucis. Moi, je parle de Méridique. Je respecte tous les référents. M. Benjamin qui est mon référent. Tout le monde est référent. Je ne connais pas trop ce nom. Mais ils me connaissent, il n'y a pas de soucis. Bon, je ne vous cache pas que je fume mon petit joint. Je fume mon petit alcool. On a une autorisation. Mais dans des endroits spécifiques. Dans la même chose, si on est ici dans le château, il n'y en a pas un qui est mieux. À part des cartes personnelles. Il y a des choses personnelles, c'est tout. C'est un mafioso. Il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Moi, je comprends les choses. Je comprends les gens qui sont malheureux. Je comprends les choses qui n'ont pas de soucis. Je connais. Moi, j'ai vécu aussi comme ça avec ma femme à Nation. Bonjour, Anaïs. Ton petit frère, il assure. OK ? OK ! La soeur, c'est Anaïs ? Oui. Bah oui, c'est Anaïs. C'est le petit frère Anaïs. C'est Anaïs. Pas ni problème. C'est le petit frère Anaïs. Oui. En plus, la soeur, elle a foutu le ghetto. Anaïs, hier, avec son micro, a chanté Claude-François et tout. Elle nous a fait déclaguer. Elle a appelé tout le monde au micro. Faut pas qu'Aïs le micro. Anaïs, faut pas qu'Aïs le micro. Tu vois ? Ouh ! Allez 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 ! Mais globalement, c'est une petite minorité. Les gens qui partent d'ici en ayant tout ce qu'il faut, vers une sortie positive où il y a tout, c'est-à-dire le travail, le logement, tous les droits ouverts, c'est-à-dire des gens qui sont opérationnels pour vivre seuls, se débrouiller, se faire à manger, payer leurs charges et tout, il y en a très très peu. Il y en a très très peu parce que de toute façon, il y en a très peu comme ça qui arrivent chez nous. Nous, on accueille surtout des gens vraiment très 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 abîmés, qui sont loin de tout ça. Il y a un grand moment de vie là. Donc, je ne sais même plus ce que je voulais dire. La dernière fois, j'ai appelé toute l'après-midi à leur répondeur direct. Parce que des fois, ils sont prêts. Et je voulais rentrer ici. Et comment je suis rentré ici ? À pied. Mais hé, tu as des belles chaussures riboc, toutes neuves. C'est bon, ce n'est pas les plus belles. Et en même temps, ça permet de décuver. Allez, on va faire votre part. Ok ? Attends, attends, je te remets. Ça marche. Je vais la faire. Bon, à tout à l'heure. Vous venez manger et vous ne restez pas le vent de vide ce soir. Et c'est le dernier verre. Non, vous venez manger. Ok ? Il n'y en aura pas d'autre ? Après, c'est fini. C'est pour votre bien. Ouais. Et surtout manger. Vous savez ce qu'il m'a dit, Marjama ? Dès vous arrivez, soyez honnête avec nous. Remettez-nous l'alcool. Si vous êtes honnête, nous, on ne vous embêtera pas. Maintenant, si vous êtes mal honnête, forcément, nous, derrière, on va calmer. Mais si vous êtes honnête, nous, on va s'adapter. Vous voyez, je suis arrivé avec vous. On va s'adapter. Et j'avais la bouteille. Dans le sac, j'avais la bouteille. Je suis allé voir Marjama, j'ai dit que j'avais une bouteille. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire pour être honnête. D'accord ? On vous arrive ici, il n'y a pas de jugement. Non. Je ne sais pas que je vous mets dehors, mais là, ils vont nous tomber sur le lard, là-bas. Et je ne vous raconte pas ce que ça va donner. Parce qu'ici, c'est 7h. L'heure, c'est l'heure pour manger. Mais bon, c'est jusqu'à 8h20. On a le temps de discuter. Oui, mais nous, il faut qu'on aille servir. Je peux vous aider. Mais allez vous reposer un petit peu. Je peux vous aider. Eh bien, vous venez de nous aider. Vous venez de nous aider. Vous venez de nous aider. Je passe ça. Je passe bon un coup et je vous suive. Venez de nous aider. C'est chaud, là. C'est chaud. Ah ben oui, c'est chaud. C'est chaud. J'ai beau être matinale, j'ai mal. On voit la référence. Non, mais ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dans la restauration. C'est chaud. J'étais commis de bar. Aide cuisinier. C'est quoi, c'est grand. C'est vrai ? C'est quoi, c'est chaud. Mais ça, c'était avant. Il n'y a jamais trop tard pour refondre. Ouais, c'est pour ça. J'étais commis de bar. Je buvais tous les jours. Je buvais tous les jours. Ça ne m'a peut-être pas aidé, ça. Non, ça ne m'a pas aidé. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est chaud, là. Ça, c'est chaud, là. C'est à gauche ? Ouais. Ouais, vas-y. Vous boulez pas ? Et la petite jeune brune. Annalis. Elle est trop jeune pour moi. Annalis. Elle est trop jeune pour vous. Elle est trop jeune pour vous et elle travaille ici. Voilà. Elle est trop jeune pour moi, les gars. Je crois que j'ai donné un avertissement. J'ai donné un avertissement. Ça va ? Oui. Ça va ? J'ai donné un avertissement. Ils n'ont plus besoin de moi. Je suis là, je suis là. 202. 201 ! Ouais, je sais quoi ! Moi, je suis 211, Marcel. Moi, je suis 211. Non, je plaisante. Après, je fais la gueule. Après, je fais la gueule. Ah, je fais pas la gueule ! Je rigole avec toi, là. Calme-toi, vieux. Je rigole. Oh, merde. C'est chiant, hein ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va. Il est chiant, là. Il y met de blé tout le monde. 105. Merci. Avance, va. Ça va, hein ? Avance, avance. Vas-y, avance. 215. Eh, très bon. 215. 215. 215. Vous êtes dans quel bâtiment ? Vous êtes dans quel bâtiment ? Je te ramène ton plâteau. Comment ? C'est une grande maison, donc. Au chalet. Je suis au chalet. Je suis au chalet. Je suis au chalet. Non. Je connais tout le monde. Arrête de le couler. Attends. 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 Oh, ton fricot de putain. Vas-y, calme-toi. Lâche-moi. Tape-moi, mon pote. Tape-moi. Tape-moi, vas-y. Tape-moi. Tape-moi. Vous vous rendez pas compte ? Ça doit être à... Oui, non. Il veut juste manger dans votre poteau. Vous prenez votre pâteau, vous allez manger. Non, mais je veux pas l'embêter. Non, mais je vous le dis. Et si je veux embêter quelqu'un, je vous sors. Allez. Je suis gentil, mais j'ai aussi mes limites. D'accord ? Je sais, mais c'était pas pour l'embêter, en fait. Mais là, vous avez trop bu. Donc là, vous allez vous poser tranquillement. Merci. Ok, j'ai trop bu, maintenant. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut ? Non, c'est bon, j'ai pas faim. Si, si, vous mangez. Vous allez manger plus loin. Merci. Bon appétit. C'est un peu au cas par cas. Il y a pas vraiment... Alors déjà, d'une, il n'y a pas de recette miracle pour gérer quelqu'un d'agressif, voire violent. C'est vraiment en fonction déjà de la relation qu'on a avec la personne et de ce qu'on connaît d'elle à force de la pratiquer au quotidien. En général, les gens vraiment violents et vraiment dangereux, on les voit arriver. Le travail qu'on fait tous ensemble, où on recroise nos impressions, on se fait des retours régulièrement, on observe beaucoup. Ça fait qu'en général, ces gens-là, ils restent pas longtemps. Soit ils partent d'eux-mêmes, soit ils vont passer à l'acte très rapidement après leur arrivée. Et à ce moment-là, nous, on prononcera une fin de prise en charge. Ça, c'est vraiment pour les gens vraiment super dangereux. Et en général, on les sent pas dès l'arrivée. Dès l'arrivée, ils mettent les gens mal à l'aise, il y a de l'inquiétude et ça dure pas. Moi, je pensais qu'on pouvait plaire à tout le monde, moi. Avec des sketchs ou quoi, je sais pas. Ouais, c'est vrai, on peut plaire à tout le monde. Après, pour les gens qu'on connaît au quotidien, qu'on fréquente, qu'on accompagne depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, on sait à peu près de quelle manière ils vont exploser. On sait à peu près quand. On connaît les signes avant-coureurs. Donc nous, ça nous permet d'anticiper un peu le truc et d'être prêt le jour où ça arrive, si on n'a pas le choix. Ou de rectifier un peu la trajectoire au niveau de l'humeur pour éviter que ça pète. C'est-à-dire, ça va être, je ne sais pas moi, par exemple, alerter le psychiatre, programmer une hospitalisation, ou tout simplement faire en sorte qu'ils aillent faire un tour à l'extérieur et qu'ils reviennent quand ça va mieux. Mais sinon, quand ça arrive, si on est face à une situation de crise dans une chambre ou sur les lieux collectifs, genre réfectoires, couloirs, etc., c'est comme si ça arrivait un peu pour la première fois à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment évaluer qu'est-ce qui se passe. voir si la personne est réceptive à ce qu'on va dire, si on peut la toucher, si on peut lui parler. Quand on lui parle, est-ce qu'elle nous écoute ? Quand on la touche, est-ce qu'elle réagit ? Et si elle se calme, continuez dans cette voie-là, continuez à parler, continuez à attraper les mains, on peut même toucher le visage. Des fois, ça arrive. En général, quand ça marche, la personne se calme très vite. Par contre, si on voit que ça ne se calme pas du tout, la première chose à faire, déjà, c'est de s'éloigner, se protéger. D'une manière ou d'une autre. Et prévenir notre encadrement, la direction. En tout cas, le cadre qui est d'astreinte. Et en général, si on décrit les choses correctement, c'est tout simplement appeler les forces de l'ordre. Si c'est ingérable. En tout cas, on ne fait pas de clé de bras, on ne fait pas d'immobilisation, on ne prend pas de risques inutiles. C'est vraiment évaluer qu'est-ce qu'on a sous les yeux, être attentif à, nous, notre propre réaction. Parce que quand on est face à quelqu'un de vraiment incontrôlable, on le sent. On le ressent vraiment au niveau... Enfin, on le ressent physiquement avant que notre cerveau nous dise attention, lui, il est dangereux. Donc c'est vraiment pas prendre de risques. Et suivre une espèce de protocole où on délègue ça aux professionnels, dont c'est le métier. Donc les gendarmes ou les policiers. Tu vois pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Toi, tu manges l'avent ou pas ? Non, moi je mange pas de tissu, je fais l'armada. Désolé. Ah, c'est vrai, tu manges pas maintenant. Je viens juste te dire bonjour. 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 L'infirmière, moi, elle s'appelle. Sandra. Elle m'a dit que j'ai dû acheter mon pilote. Mais vous auriez dû l'acheter déjà pour aujourd'hui ? Hein ? Il aurait fallu l'acheter pour aujourd'hui déjà ? Non, pas encore. Bah si, parce qu'aujourd'hui elle était là, elle vous l'aurait fait aujourd'hui. Pour la semaine prochaine ? Donc ouais, pour la semaine prochaine, pendant les prochains. Par contre, il faudra être carré. On va veuiller à ce que ce soit carré, d'accord ? Si vous êtes sérieux sur la prise du traitement, après on vous laissera avec le pilulier géré. D'accord. Si vous n'êtes pas carré sur la prise du traitement, pour éviter la rechute, on récupérera le traitement et nous on gérera de même. D'accord ? D'accord. Pourrais-je avoir un plateau s'il vous plait ? Avec la classe. Pourrais-je avoir un plateau s'il vous plait ? Non ? C'est 306 ça. Ça va ? Ça arrive ou pas ? Ça marche ou ça marche pas ? Tu seras sur le téléphone demain à 20h. Tu vas bien ? Ça va ? Ça va ? Oui, j'ai coulé. Tu veux un ou deux ? En plus, je lui ai donné toutes mes courses. Un ou deux ? Un seul ? Un seul ? Ça marche. Ça marche ? Non, mais je suis... Euh... J'ai dit à Jean Reno, pas Jean Reno, mais euh... Comment il s'appelle ? Pas Patrick Suez, mais... De Niro, De Niro. Toi ? Le Père d'œil. Toi, De Niro ? Tu vas, De Niro ? Tu vas, De Niro ? Tu vas, De Niro ? Tu sais, oui ! Eh, faut que je m'éclate quand même ! On crée forcément du lien avec les résidents. On n'a pas tous le même lien. Je n'ai pas le même lien avec tous les résidents. Mais je ne dirais pas que je les vois comme ma famille. Ça reste mon travail. Je ne pense pas qu'ils me voient non plus comme leur famille. Avec certains, on a ce lien qui... On sait où est notre place. On se respecte. Ils me respectent. Enfin, on sait où est notre place. Mais il y a ce petit truc qui a ce petit atome crochu parce qu'on reste des humains malgré tout. Mais non, ça se fait dans le respect, dans le respect. T'as vu hier, Paris ? Ça peut dire ? J'ai pas vu le match, j'ai travaillé. Si, ça peut dire que quand les Lyons, 1-0, les Parisiens sont nuls. Ils sont nuls les Parisiens. C'est qui les meilleurs ? Marseille maintenant. Marseille ? Marseille, ben oui, Marseille. Et t'avais pas un tee-shirt de PSG ? Si, j'en ai. Hier, j'ai eu mes PSG. Ça peut dire. Et Marseille, c'est bien. Rien de Madrid, ça sera. Alors pourquoi t'as un maillot du PSG si t'as pas le PSG ? Moi j'ai piqué comme ça, j'ai piqué comme ça. C'était pas le goût, c'est ça. Bougez-vous ! Hé, bien ici, PSG ! Hop, hop ! J'ai piqué. J'aime bien les chats, mais j'ai pas le droit. Je suis allergique aux pollen et aux poils de chat. Ah merde. Je te jure. Ils sont mignons, eux. Ouais. Ils sont calants. Ah, Oreo, non ? Ça, c'est Oreo, ouais. Ouais. Les chats, pote par pâte, ils ont été chercher la souris. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux volets en fait. Il y a le volet administratif et il y a le volet de la personnalité. Le truc, c'est que quelqu'un qui est complètement déséquilibré, dérégulé, qui n'arrive pas à se poser, qui n'arrive pas à se concentrer, qui est à la merci un peu de ses pulsions, notamment s'il y a des consommations d'alcool, de drogue ou d'autres comportements à risque, notamment sexuels, c'est ce qu'on retrouve le plus. Des gens qui vont se prostituer ou qui vont prendre des risques sanitaires graves en ayant des rapports sous l'influence de produits. Ces personnes-là, si on arrive à les stabiliser sur le plan administratif, déjà souvent, c'est compliqué. Et en réalité, ça ne va pas vraiment les aider à s'insérer. C'est juste qu'on leur a ouvert des droits. L'idéal, c'est quand les personnes arrivent à se réformer, à changer leur comportement. Mais ça, il y a trop de facteurs à prendre en compte. Ça implique des mois, voire des années de travail intensif sur le plan thérapeutique, ce que nous, on ne fait pas parce qu'on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin. Mais nous, notre travail, c'est d'essayer de les amener vers cette démarche-là. Ils aient pu adopter les comportements nécessaires pour éviter d'être en danger et de mettre peut-être aussi les autres en danger une fois qu'ils sont tout seuls. Il y a une aide administrative et on essaye aussi de favoriser les conditions nécessaires pour qu'il y ait un changement quand il y a besoin de changement. On a des personnes ici, leur seul problème, c'est qu'ils ont du boulot mais ils n'ont pas de logement. Donc ils dorment à droite à gauche, ils dorment dans une bagnole. Ces gens-là, ils ne posent pas trop de problèmes. L'idée, c'est d'essayer de trouver un logement ou un dispositif dans lequel ils pourront se stabiliser plus facilement. Donc ça, ce n'est pas trop un souci, ça peut aller assez vite. Mais pour des personnes qui ont des fortes consommations d'alcool ou de stupéfiants, là, c'est des années et des années de travail. Et pas forcément que chez nous. Ils peuvent être amenés à partir vers d'autres foyers qui feront peut-être un meilleur travail ou un travail plus complet. Ça, c'est le tchep pour les photos. C'est toi qui as fait ça ? Sérieux ? Tu cuisines ? Oui, c'est bon. J'ai cuisine et je les ramène ici. Voilà. Sympa. Et je coupe le ramadan avec ça. Comme ça, on ne mange pas de manger en poté. Quand on mange des paquets, ça ne nous fait rien. Donc il faut qu'on mange un bon dabali, des bons rimes, bien chauds, tu vois. C'est bon. Ah non, toi, tu fais le ramadan, tu devrais le manger à l'heure. C'est eux qui font le ramadan, tu manges à l'heure du ramadan. C'est bon ? Oui, oui. Alors, Thomas, c'est un ordre de conflit. Oui, mais là, tu le sais, Philippe, ce n'est pas la première fois. Ah non, ça, c'est... Non, ce n'est pas la première fois que tu viens. Tu sais qu'il faut le faire le ramadan. C'est catholique, la France. Peut-être, mais ici, ils font le ramadan, on le tolère, donc ils font l'heure du ramadan. Toi, tu dois venir manger avant. C'est bon ? Ça, c'est pas toléré. Oh, mais les gens, c'est pas évident. Ah, c'est compliqué. C'est mieux que tu te plais. Moi, tu te serres pas. Ah, mais il est venu à un bon mois. Non, non. Lui, il fait pas le ramadan. D'un coup, laisse ça. Tu enlèves. Je suis heureux que vous êtes là, c'est parti. Soyez ancien propriétaire. Je suis de la mère. Je remerge Emmanuel Macron. Non, non. Non, non. Alors, s'yong było. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Deuxième. Elle est folle. Deuxième femme. Elle a marié avec deux soeurs. C'est ça ? Ah Isa ! C'est bon ? Ça va ? Quand tu es fouille, même si tu as de la crotte ou pêche, c'est pas grave. Moi je t'aime comme ça. C'est bon. C'est bon. Tu es rentré avec ta navette ? Oui. Je viens de rentrer. Il n'y a plus de chèles. Il n'y a plus de chèles. Oui. Il n'y a plus de chèles, s'il te plaît. Je ne sais même pas par quoi commencer. Parce qu'en fait, il y a les défis que nous posent les gens. Déjà les gens qu'on rencontre. Et ce, peu importe où on exerce. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les gens viennent nous voir, viennent voir l'assistant social en étant remplis de bonnes intentions. Ce n'est pas forcément le cas. Donc on peut être confronté à des gens qui vont vouloir nous utiliser comme poubelle ou comme punching ball. parce qu'ils sont... Soit ils sont très en colère, soit ils sont très déséquilibrés. Et ils ont en face d'eux quelqu'un qui représente un peu... Bah, qui représente un peu, mine de rien, le système que... que eux estiment comme étant la source de tous leurs problèmes. Donc il y a ces défis-là. On est confronté à des gens qui sont capables d'être très violents, même ne serait-ce que psychologiquement. Il y a ce défi-là. Il y a le défi des gens qui n'ont pas envie de se conformer à ce que nous, on met en place. Ils n'ont pas envie d'être accompagnés. Ils ont envie qu'on les laisse tranquilles. Sauf que nous, on a quand même... Il faut qu'on justifie de notre poste et de notre salaire. Donc on a des missions à accomplir indépendamment un peu de ce que les gens veulent. Donc ça, ça peut créer des conflits aussi. Quelqu'un qui n'a pas envie de... Qui a juste envie de se laisser vivre, s'il tombe sur moi, forcément, je ne vais pas le laisser vivre. Maintenant, il y a ça à faire, il y a ça. Ça peut créer des conflits aussi. Et puis, il y a les défis qui sont posés par la société. Je vais prendre un exemple tout bête. Ce qu'on appelle le tout numérique. Il n'y a plus de support physique. Tout passe par des portails sur Internet. France Connect, les impôts, la CAF, la Sécu. Il faut un mot de passe, un identifiant. Et pour ça, il faut avoir une adresse mail. Et l'adresse mail, pour qu'elle fonctionne, il faut se souvenir du mot de passe. Et on dit souvent que c'est un défi pour les personnes âgées. Mais c'est aussi un défi pour les personnes qu'on accueille. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment aller voir mes mails. Eh ben, je ne sais pas. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. D'accord. Maintenant, je sais. Je voudrais répondre votre mail. Alors... Impossible de trouver votre compte. Ah bon ? Comment t'as écrit Sylvie ? Oh mince ! Ben oui, il en doute. Alors, tu cliques sur la côté du U, là. Voilà. Euh... Non, non, faut que tu... T'as pas cliqué. T'es venue avec la souris, mais t'as pas cliqué. Alors, je clique ? Avec la souris ? Ouais, faut que tu cliques. Voilà. Donc là, je t'enlève le U. Il met lui un Y. Voilà. Voilà. Alors, Sylvie... Arrobage.gmail.com C'est bon. Fais suivant, maintenant. Ok. Suivant. Il te demande ton mot de passe. Ok. Et là, c'est là que tu te rappelles plus de ton mot de passe. Voilà. C'est ça, hein ? Ouais. Tu dis mot de passe oublié. Toi, il te propose... Non, non, non. Tu dis pas mot de passe, regarde. Il te propose... Un mot de passe oublié, d'accord. Tu cliques. Alors, tu viens avec la souris, tu cliques. D'accord. Tu as une petite main qui... Tu vois, quand tu es sur un lien, on appelle ça un lien. Ouais. Tu as une petite main qui apparaît. Ouais. Voilà. Ça veut dire que tu peux cliquer. Hop. Tu cliques. Ton numéro de téléphone, il se termine par 24. Non. Non. Alors, tu... Tu rentres ton numéro de... Non. Il faut que tu viennes avec ta souris. Sur le cartouche. Ah, d'accord. À chaque fois, c'est le même truc. D'accord. Voilà. Et tu fais un... Et le clic. Le clic. Ah, t'as mal cliqué. J'ai mal fait ? Ouais. D'accord. Tu cliques. Voilà. En ton numéro de téléphone. T'as... Les chiffres sont là. Ouais. Ça va être plus facile. Alors. Le zéro. Tu vas recevoir un message. Ça a l'air tout seul. Ah, ah, ah. Ce numéro de... Celui que vous avez fourni. Hein ? Ah. T'avais fourni un numéro de téléphone, mais c'est... Tu l'avais fait avec pas le même numéro de téléphone. Ah, c'était à l'époque où j'avais mon ancien numéro. Bah ouais, j'ai changé numéro. Exactement. Et gérer l'accès au numérique quand on dépend de la préfecture ou quand on dépend de la sécu, mais qu'on a une situation un peu compliquée, qu'on peut pas forcément fournir tous les justificatifs. Euh... Il y a encore quelques années, quand t'avais ce genre de soucis, bah t'allais à un guichet, à la préfecture ou n'importe où, à la CAF, et tu pouvais négocier un peu. Pas énormément, mais un peu. Voilà, j'ai tel problème madame, vous me demandez tel document, je l'ai pas, parce que mon ex-femme elle a gardé mes affaires, ou parce que je viens juste d'arriver en France. Et même si t'obtenais pas forcément le gain de cause, au moins t'avais quelqu'un en face de toi qui pouvait dire, bon bah écoutez, je vais voir avec ma responsable, je vais voir avec ma chef, bougez pas, je reviens, on va voir ce qu'on peut faire. Et là maintenant t'es face à un portail, si t'as pas le document, bah tu peux pas aller à la page d'après. Et ça c'est un truc qu'on rencontre très très souvent, parce qu'on est face à des gens peut-être qui parlent pas français, ou qui ont un handicap mental, ou un handicap psychique, donc ils peuvent pas gérer tout ce qui est ordinateur, se souvenir d'un mot de passe, enfin les trucs de base quoi, que nous on fait tous les jours. Pour eux c'est un vrai obstacle, et ce qui est présenté comme étant un gain de temps pour la population, bah en fait nous ça nous fait perdre parfois des mois de travail, parce qu'on peut pas négocier avec une plateforme. Et puis y'a pas de numéro, y'a rien. Dans le pire des cas, t'as les coordonnées du service technique, qui va te répondre, prenez une capture d'écran du problème, sauf que c'est pas un problème informatique. C'est un problème qu'à un moment, pour faire valoir son existence administrative, c'est important d'avoir des gens en face de toi. Parce que des fois y'a des situations exceptionnelles, qui du coup sont niées par le tout numérique. Ça c'est un défi, c'est un gros gros défi. Ça fait longtemps, j'ai changé le numéro. C'est bizarre. Alors comment on peut faire pour le récupérer sans mon passe ? Même la passe, tu savais m'envoyer le numéro. Je n'ai pas mon téléphone. Clique voir, tu vas cliquer sur ce qu'il nous propose, je n'ai pas mon téléphone. Attends. J'en ai un, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça. Tu n'es pas sûre que ce soit ça ? Oui. C'est le nom de mon fils, et il fallait un chiffre. Alors essaye de... Alors tu vois, il te met des petits points, c'est pour pas qu'on le voie. Si toi tu veux le voir, tu cliques là. Oui. Voilà. C'est ça. Tu veux essayer avec l'attente comme ça ? Oui. Ah. Une adresse email. Pour vous envoyer un code de validation. Alors attends. Là il demande un autre mail. Je vais te... Je vais mettre le lien. Tu es prêt à le marquer ? C'est des chiffres hein. 06. Alors, 06. 38. Oui. Pour vérifier que c'est bien vous qui faites... Ah ! Donc il ne te l'enverra pas dans 120 heures. D'accord. Ok. 120 heures, 24 heures. Putain. C'est incroyable. 100... La sécurité qui se met dans Google. Ah là c'est fou ! Ah ouais, ça fait beaucoup. Il y a 24 heures dans un email. Donc on va mettre à jour. On va mettre à jour. Ou moi tu n'as pas recréé un email. D'accord. Sinon on en recrée un hein. Non non, je préfère qu'on n'en recrée pas. Je connais bien celui-là. Moi je me mets... Je vais toujours un petit... Sur mon téléphone j'ai un petit truc où je mets code. Oui, il faut avoir un petit carnet. J'ai une copine elle faisait ça. Sur un carnet. Elle mettait tous ses identifiants, ses codes, ses mots de passe. Elle mettait tout. Parce que tu as des trucs à... T'es inscrite à la CAF. T'es inscrite à Amélie. Oui. T'es inscrite aux impôts. Ça fait plein de numéros. Voilà. Et des fois on me demande... Donc bah du coup maintenant... Bah tu peux filer parce que de toute façon... Tant qu'ils ne m'ont pas envoyé un mail... Merci Jean-Louis, ça m'a fait plaisir. Bah ok. Bah à bientôt. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci M. Pidem. Et puis après bah il y a les... Enfin voilà, il y a les orientations politiques qui sont prises... Des changements de loi qui mettent en difficulté certaines des personnes... Qu'on accueille. Je pense notamment à tout ce qui est droit des étrangers par exemple. Ça change beaucoup et très régulièrement. Et il y a certaines choses qu'on avait l'habitude de mettre en place... Pour certains de nos résidents qui relevaient du droit des étrangers... Qui peuvent disparaître ou qui peuvent changer du jour au lendemain. Parce qu'il y a un changement de partie au pouvoir... Ce genre de choses. Et ça, ça peut nous... Ça peut nous compliquer la vie dans le sens où... On est face à des gens qui étaient habitués à certaines choses... Qui... Bah... Tout d'un coup ils n'y ont plus droit par exemple. Où il y a peut-être la menace que ça n'existera plus. Comme l'aide médicale de l'Etat par exemple. C'est la couverture maladie des personnes sans-papiers. Qui fait beaucoup débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que... Que des gens qui n'ont pas le droit d'être en France... Ne devraient pas avoir droit à la sécurité sociale. Et que si... Si on supprime la sécu pour les sans-papiers... Bah peut-être qu'il y aura moins d'immigrés qui viendront. Donc du coup c'est un truc qui revient régulièrement. Et on se dit... Enfin... On se dit que peut-être que c'est un truc qui... Un dispositif qui sera un jour amené à disparaître. Et si ça disparaît... Bah on va se retrouver avec toute une partie de nos résidents. Qui avaient l'habitude de pouvoir aller chez le médecin. Pour pouvoir récupérer des médicaments sans trop de problèmes. Bah si ça disparaît... Ils pourront plus avoir accès... A des soins... A des soins normaux comme vous et moi. Et ça, ça va créer des problèmes. Parce qu'ils vont pas comprendre ce qui se passe. Et puis nous on va se retrouver peut-être avec des gens très malades. Pour qui on pourra plus récupérer de médicaments. Et on aura plus personne vers qui se tourner. Donc... Et ce genre de préoccupation là. C'est aussi une source de stress. Parce qu'on... Je pense que comme le reste de la population. On a de plus en plus de mal à se... A se projeter dans l'avenir quoi. On vit un peu... D'une année à une autre. On sait pas du tout ce qui va se passer l'année prochaine. Au niveau des outils qui sont à notre disposition. Pour accompagner les gens. Bah en fait il a été chez son médecin. Et son médecin il lui a donné une ordonnance pour faire le test Covid au Dripal. Je suis du soin. A toute. J'emmène Christophe à la pharmacie. Ok. A tout à l'heure. Tiens. Non je pense pas s'il y a personne. Les résultats... Les résultats... Ils se renvoient au bout de... ... 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